Chers téléspectateurs, nous allons amorcer la dernière ligne droite de cette émission, émission qui reçoit la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Mme Marie-Madeleine Bourg-Rançois, toujours à notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. On vous a cherché sur plusieurs terrains, on a parlé de détenus de fonds, on a parlé de faux isailles de faux, de trains de vie dispendieux, mais il y a un autre domaine dans lequel on est allé vous chercher aussi. À toi ou à raison, je ne juge pas, on estime quand même que votre diplôme de maîtrise que vous avez eue aurait été un faux diplôme. Oui, j'apprends ça aussi par les médias, mais il suffit d'aller à l'université Omar Bungondimba pour constater que Marie-Madeleine Bourg-Rançois a eu sa licence 4 ans ancien régime, ça s'appelait ainsi à l'époque, licence 4 ans ancien régime, après 4 ans passés à l'université Omar Bungondimba, et c'est ce diplôme que Marie-Madeleine Bourg-Rançois a joint à sa demande d'intégration dans la magistrature. Donc là aussi, ils peuvent retrouver le dossier au ministère de la Justice gabonais. Et c'est le même diplôme, licence, endroit 4 ans, que Marie-Madeleine Bourg-Rançois a joint encore à sa demande d'inscription à l'université Paris 2 Panthéon-Sorbron. Mais ce qui étonne, c'est que l'année où vous avez obtenu ce diplôme, apparemment l'université Omar Bungondimba n'en délivrait pas en ce moment. Le diplôme le plus élevé que délivrait l'université Omar Bungondimba à l'époque, c'était la licence. Oui, mais la licence, ce n'était pas la licence 3 ans. Ça s'appelait à l'époque licence ancien régime 4 ans, c'était l'équivalent de la maîtrise. Ça s'appelait ici maîtrise, là, licence endroit 4 ans, ancien régime. C'était la même chose. Ce n'est pas la licence après des modifications de texte au niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est revenu à la licence 3 ans après vous passer une maîtrise, la quatrième année. Mais à notre époque, c'était une licence 4 ans, ancien régime, qui nous permettait de nous inscrire directement, soit en 2A, diplôme d'études approfondies. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à Paris 2 Panthéon-sur-Bonne, diplôme d'études approfondies en finances publiques et fiscalité, et ou en 2SS, diplôme d'études spécialisées. Madame Louansou, on va évoluer dans cette émission. C'est vrai que nous avons rélevé ici un certain nombre de choses que vous reprochez, vos compatriotes. C'est ce que j'appelle l'acharnement, justement. Vous voyez jusqu'où mes compatriotes se sont allées ? Non, vous êtes une personne très publique. Il ne reste plus qu'à demander, puisque de toute façon, il parle aussi de la couleur de la chaussure de Madame le Président, de sa coiffure. C'est pour aller dans les détails. Mais ils ne disent pas que de mauvaises choses de vous, ça je vous rassure très bien, parce que nous avons rencontré certaines personnes quand même qui nous ont dit beaucoup de bien de vous, en disant que vous avez quand même un fort pour l'éducation dans ce pays, et vous êtes allé même jusqu'à implanter une université, pas seulement une université, un collège, un lycée et une université. Nous avons poussé notre curiosité jusqu'à aller visiter cette université-là. Et à l'issue de cette visite, je me donne l'occasion aujourd'hui de vous demander quelle est l'idée qu'il y a jamais dans votre tête pour que vous disiez « Attention, il fallait que j'implante quelque chose comme ça ». En fait, l'idée n'est pas venue de moi. Je vous l'ai dit, il y a quelque temps, c'est que mes enfants ont dû quitter Libreville très jeunes, 10 ans pour certains, 12 ans pour d'autres, pour aller s'inscrire dans les écoles en France et les collèges en France. J'ai beaucoup souffert de l'absence de mes enfants. Et l'un d'eux, l'un de mes enfants, m'avait interpellé en disant « Mais maman, pourquoi vous nous faites partir si jeunes ? Mais pourquoi ne pas réaliser sur place ici une structure scolaire et universitaire qui répondrait aux normes internationales ? » Donc c'est l'idée de mon fils, mon defin fils, le docteur Kambango et Karl. Université internationale de Libreville, c'est son nom. Mais quand on regarde l'étendue de ce qui est là, il y a même le système d'éternat pour les élèves, pour les étudiants, et même pour les enseignants. Et on se demande, il faut quand même beaucoup de moyens, au-delà de l'idée juste d'implanter quelque chose, il faut beaucoup de moyens. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui amène des gens à vous reprocher de votre train de vie, par exemple ? Oui, le train de vie, c'est peut-être assurer un cadre permettant aux jeunes de recevoir un enseignement de qualité et vivre dans un cadre de qualité. Non, ça, ça ne peut pas être considéré comme le train de vie de Mourantou-Malatel. Vous comprenez le sens de ma question ? Est-ce que c'est réalisé sur fonds propres, c'est ça ma question ? Non, pas du tout, pas du tout, parce que plusieurs banques ont été mises en contribution. Je citerai tout simplement la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Vous verrez le crédit. Oui, 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 crédit accordé par la BDAC, qui avait soutenu ce projet, qui avait même mis à la disposition des promoteurs, des architectes et même des financiers pour mener des études de faisabilité. Et puis, d'autres banques sur le plan national, et particulièrement la BGFI, qui s'est investie, d'ailleurs, et qui continue à suivre ce projet jusqu'à ce jour. Et également, des banques en France, notamment Crédit Lyonnais, qui a accompagné également. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas sur fonds propres que cet établissement a été réalisé, mais il y a eu le concours des banques. Ce qui est certain, c'est que pour que les banques accordent des crédits, il a fallu qu'ils prennent la caution, non seulement sur l'investissement, donc sur l'établissement, mais également sur ma résidence, ma maison, la maison que j'occupe aujourd'hui. Elle est hypothéquée. Et le bien que j'avais en commun avec mon défunt fils, ce bien a été également hypothégué. Madame la Présidente, dans quelques années, vous allez boucler 30 ans à la tête de la Cour constitutionnelle du Gabon. Sacré record, hein ? Je suis magistrate de carrière, je vous l'ai dit. Je reste dans la magistrature. Et je ne vois rien, parce qu'il y a d'autres, ou aux juges aussi, qui sont à la tête d'autres juridictions. Au Gabon ? Depuis très longtemps. Tout à fait. Depuis aussi longtemps que pour en tout Marie-Madeleine. Quel est le secret de votre légitimité à la tête de cette institution ? J'ai quand même une longue expérience acquise à la tête d'une autre juridiction, qui est la Chambre des Comptes de la Cour suprême est devenue entre-temps Cour des Comptes. J'ai aussi une formation dans le domaine constitutionnel. Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes la seule personne au Gabon à avoir les aptitudes à pouvoir diriger cette institution ? Mais je ne suis pas la seule, je vous l'ai dit, que je ne suis pas la seule à avoir totalisé ce nombre d'années au sein de la Cour constitutionnelle. Même si j'en suis le président, mais je ne suis pas la seule. Il y a d'autres juges aussi qui sont avec moi depuis plusieurs années. Et qui peut-être aspirent à devenir président aussi un jour. Mais tout à fait, mais ils le deviendront, pourquoi pas ? Ils ne deviendront quand ? Mais je n'ai empêché personne de devenir président. Si vous y restez autant d'années, comment vont-ils devenir un jour président aussi ? Mais ce sont les autorités de nomination qui librement choisissent... Librement, vous avez dit ? Librement choisissent de désigner telle ou telle, à telle ou telle fonction. Vous ne pensez pas avoir suffisamment donné au Gabon ? Non, pas du tout. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner au Gabon. Les critiques fusent quand même de peu partout. Certains téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Vous êtes la belle-mère du président de la République. Dire que je suis la belle-mère du président de la République, c'est utiliser un terme tellement... En tout cas, ça s'apparente à cela. Bon, ça s'apparente, vous voyez bien, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux de dire que ça s'apparente à cela. Il y a plusieurs belles-mères, si on doit considérer que toutes celles-là... Regardez dans le journal Jeune Afrique, vous verrez combien il y a de belles-mères. Justement, quand on est la belle-mère... Non, je le souviens. Dire que je suis la belle-mère... Voilà, supposons comme ça. Non, non, on s'exprime en français, on ne peut pas justement utiliser des termes qui ne le sont pas. Quand on a autant de proximité, si vous pouvez l'exprimer ici, avec le président de la République, est-ce qu'il est toujours facile d'être juste et impartial ? Je reprends tout de suite. Parce que la Cour constitutionnelle est une juridiction collégiale. Il y a neuf juges, premièrement. Deuxièmement, le président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise n'instruit aucun dossier. Troisièmement, le président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise n'a pas voix prépondérante lorsqu'il faut prendre la décision. Pendant les délibérations, sa voix n'a pas plus de portée que celle de huit autres juges. Madame la présidente, on va finir cette émission. La toute dernière question que je m'avais posée, c'est que vous êtes consciente quand même qu'il y a une crise dans le pays aujourd'hui, où apparemment on a deux Gabons. Le Gabon qui se reconnaît dans la présence d'Ali Bongo Ndiba et le Gabon qui se reconnaît à travers celui qui estime que c'est lui qui a gagné les élections. Je vais vous parler de Jean Ping. Mais vous, dans votre position de juge constitutionnelle, vous êtes gabonaise avant tout. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un rôle à jouer pour rapprocher ces deux Gabons qui sont séparés aujourd'hui par leur conception des résultats des élections ? Ma réponse peut vous surprendre. Oui. Il n'y a pas deux Gabons. Il n'y a qu'un seul. Et ce que je dois retenir, ou ce que les uns et les autres doivent retenir, c'est que lorsque la commission ad hoc pour retenir les candidatures au poste de président du CGE et la commission spéciale pour élire le président du centre gabonais des élections, lorsque ces deux commissions se sont réunies, On a bien vu la participation de tous les Gabonais qui ont le souci de la nation, qui étaient là, qui ont participé et qui ont même présidé certaines commissions et qui, certains d'entre eux aujourd'hui, étaient là. D'ailleurs, avant que vous ne rentriez dans cette salle, on présidait une cérémonie solennelle de prestation des serments des membres du centre gabonais des élections et dans la salle. J'étais heureux de voir dans la salle les hauts représentants des partis politiques très importants de l'opposition et les hauts représentants des partis politiques de la majorité. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je voudrais vous soumettre à un petit exercice. À côté de cet instant, vous prenez les règnes de l'émission et vous portez un regard en adressant le message de votre choix à ces Gabonais qui se retrouvent à travers vous et à ces Gabonais qui estiment que vous êtes la cause ou bien l'une des causes du malheur de ce pays, que vous leur adressez le message de votre choix. Et pour finir, vous pouvez adresser le message de votre choix par rapport à moi, par rapport à ces instants que nous avons passés ensemble. Au terme de cette émission, que j'ai beaucoup apprécié, je dirais tout simplement que beaucoup de choses sont dites concernant Mme Marie-Madeleine Bourgantso, mais je m'en veux de vous dire que Mme Bourgantso passe son temps, sans répit, à faire en sorte que ce pays puisse continuer à marcher sans se reposer, à marcher vers l'idéal que nous avons tous arrêté à la conférence nationale, l'idéal démocratique. Que toutes les démarches que Mme Bourgantso et ses collègues, membres de la Cour constitutionnelle, entreprennent avant chaque élection, c'est pour permettre à chaque Gabonais de savoir quelle est sa responsabilité dans ce qui doit être fait pour arriver, puisque tout le monde parle de l'alternance, ou pour arriver à des élections crédibles. C'est ce que j'essaie de faire. Comme vous l'avez constaté en 2009, lorsque mes collègues et moi, nous avons eu à gérer la transition à la suite du décès brutal d'Omar Bungondimba, une autre personne aurait pu peut-être prendre son sac et aller se cacher, comme bien d'autres responsables de l'époque l'ont fait. Mais Mme Bourgantso ne s'est pas cachée. Elle s'est levée. Et elle a demandé à sa soeur Mme Rose-Français Norogombe de s'installer à la présence de la République pour pouvoir gérer la transition. Je voudrais que vous compreniez que Mbourgantso et Marie-Madeleine n'est pas celle-là qui est décrite sur Internet ou dans les journaux. C'est une autre personne, c'est celle qui pense à son pays, le Gabon. Quant aux responsables de cette émission, je ne peux que souhaiter longue vie à cette émission qui permet aux Africains de s'exprimer et de se faire entendre au-delà, au-delà de l'Afrique. Merci beaucoup, Mme le Président. De la Cour constitutionnelle du Gabon, c'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie et d'éclairer la lantenne de notre spectateur qui se pose beaucoup de questions sur vous, sur vos actions, sur vos positions. C'était très important d'aller vers vous et de recueillir quand même votre point de vue. C'est vrai que vous ne parlez pas tout le temps, mais pour une fois que vous parlez, il fallait en prendre le maximum. Je crois que c'est cet exercice que nous nous sommes essayés. En toute modestie, ce n'est pas sûr qu'on ait abordé tous les points, mais nous aurons l'occasion de revenir selon que les dossiers évoluent, selon que l'actualité évolue. Avec plaisir, on vous proposera d'autres questions sur comment les dossiers, surtout qui sont en naissance en France, auront évolué. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501